Et bien bonjour à tous les amis j'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire aujourd'hui pour découvrir une map que vous m'avez fortement conseillé qui est en chargement juste à côté de moi donc on va pouvoir y découvrir ça y est c'est prêt les gars on va pouvoir découvrir ça c'est la map alors je sais pas comment on dit Fichtal je sais pas comment on le dit mais voilà donc c'est une map qui est dispo également sur console donc ça ça fait plaisir pour les consoleux grand apparemment vous m'avez dit voilà vous m'avez dit vraiment du bien de cette carte vous m'avez dit plusieurs commentaires qui m'a dit de la présenter sur les anciennes présentations de maps que j'ai pu faire présente la Fichtal alors c'est une apparemment c'est une mise à jour de la carte mais je ne l'ai jamais vraiment découvert cette carte donc vous m'avez dit de la montrer pardon tout simplement donc du coup je m'exécute les gars on est parti n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu voilà avant de démarrer cette vidéo juste aussi avant de commencer les gars ou déjà beau point de vue ici avant de continuer pardon la vidéo je vais y arriver merci encore une fois à tous ceux qui ont commandé le saison de passe que ce soit les acheter le DLC avec le code GFIT Farmer les gars ça soutient beaucoup la chaîne sachez le ça vous ça vous change pas grand chose mais moi ça m'aide beaucoup et ceux qui souhaiteraient voir le saison de passe pour la saison 2 je vous rappelle qu'il y a moins 30% en achetant le saison de passe vous avez moins 30% sur vos DLC plutôt que de les acheter un à un vous avez moins 30% si vous achetez le pack pour la saison prochaine vous n'êtes pas pas besoin d'acheter vos DLC et ça vous fait 30% économie sur tous les futurs DLC Farming Simulator de l'année prochaine donc bah voilà n'hésitez pas avec le code GFIT Farmer ça soutient beaucoup la chaîne merci à tous ceux qui le font encore une fois que ce soit le DLC Platinum le DLC Kubota le DLC Pappenrosis le DLC Carraro même si personne n'achète voilà bref tous ces DLC bah merci à vous les gars que le code voilà ça soutient beaucoup la chaîne GFIT Farmer n'hésitez pas encore une fois à le faire on est à la prévue juste les gars ok à la prévue oh il y a la petite carte ok bon c'est tout en allemand par contre et vous m'excuserez mais voilà donc qui dit allemand on dit bah voilà on voit tout de suite qu'on est en Allemagne avec des chalets style bavarois un petit peu pas forcément de mode téléchargé je crois pas pour pouvoir jouer sur la carte sur cette partie voyons voir un peu le oula oui le PDA ok je crois qu'on a une ferme juste là euh garage du sport ah oui c'est pas le concessionnaire ok euh apparemment je crois qu'il y a des fermes plutôt jolies sur cette carte donc on va aller voir ça ah bah je crois qu'on est juste à côté d'ailleurs du concessionnaire là non ? oh bon t'as vu il est où ? oh mais il est en face là en fait il est là ah mais oui j'avais pas vu les drapeaux motorex oh pas beau ah vous aime pas ce concessionnaire bah non j'avoue c'est loin d'être le plus beau euh vous m'avez surtout dit que l'environnement de la carte et tout et les fermes étaient plutôt jolies donc voilà bon en tout cas le concessionnaire ça fait le taf c'est pas c'est c'est il y a encore un chemin non je trouve pas que ça va avec le reste je trouve pas avec les bâtiments là-bas et ça je trouve pas bon après voilà il y en a qui disent que je dis toujours oui c'est tout beau c'est tout rose non là je trouve que ça va pas ensemble même si c'est pas une critique négative parce que moi je serais incapable de faire ça encore une fois je le redis c'est juste que c'est mon avis mais c'est pas du tout des critiques négatives puisque ça c'est juste que je donne mon avis sur ce qui me plaît ce qui me plaît moins sur la carte voilà pour ça par exemple ça me plaît pas voilà en tout cas il y a la petite serre et tout là ok 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 attendez voir alors ce que je vais peut-être faire peut-être voler un petit peu on va pouvoir accélérer un petit peu s'il y a besoin prenons un petit peu d'altitude des gars parce que c'est vrai qu'au sol on voit pas forcément une belle église ok avec le petit cimetière là derrière le petit cours d'eau joli tu vois l'environnement ici plutôt sympa on a une ferme là en fait ah non c'est un point de vente ici c'est quoi ça c'est un point de vente enrich court ok ouais c'est un point de vente ouais c'est les silos pour ça ça m'a trompé c'est les silos qu'on a de base pour placer pour nos silos à la ferme mais c'est sympa ouais pourquoi pas oh le pont en pierre là joli l'environnement est très beau c'est vrai qu'effectivement vous aviez raison l'environnement est plutôt sympa ici qu'est ce qu'on a une ferme on a quoi une autre coopérative apparemment allons c'est une ferme ça à avoir vu ce que je vois les petits logos on voit que c'est une petite ferme le petit logo blanc sur la petite carte je passe ce que vous voyez il ya en bas juste dessous moi ok ok j'imagine qu'il faut tout acheter encore ça va être chiant qu'il faut tout acheter comme ça hop par contre je trouve que la carte je vais acheter toutes les fermes les gars comme ça sera fait par contre je trouve qu'il ya un petit temps de latence sur les cas sur le les choses qui apparaissent comme là la carte elle a mis deux secondes vous savez c'est léger mais moi on voit toute la différence par rapport aux autres cartes il me semble que j'ai tout acheter au niveau des fermes je sais pas ce que c'est ça va être le village je pense que c'est les villages en fait ça ouais c'est les petits villages c'est ça ok bon moi j'ai acheté toutes les là il ya trois fermes je crois que c'est notre ferme à nous ici on va aller voir la grosse ferme ok donc on visite déjà celle ci et là normalement je devrais pouvoir ce serait bien dommage d'avoir des bâtiments comme ça sans que les portes s'ouvrent voilà donc ok bâtiment je vois qu'il ya un éclairage ici non non c'est dommage qu'on a l'éclairage là mais c'est juste la déco en fait on peut pas je me suis enfermé dedans on peut voir la petite porte là mais oui ok ça fonctionne bien allez mais je peux pas je pouvais pas sortir ok bon j'imagine des bâtiments va des voix pour plus ou moins la même chose ok tu as la suite d'ailleurs par contre je suis désolé il ya c'est un petit peu chiant ça me permet quand même d'aller plus vite au simple petit coin atelier là ok et la paresse tout s'ouvre donc ça c'est une bonne nouvelle tout s'ouvre les gars la saison directement sur la route pourquoi pas ok je vois qu'il ya une ferme en face on va prendre oui un petit chemin ici à contre pour pas traverser le cours d'eau jusque ça ouais j'ai sauté un petit peu une autre ferme ici à la stabulation de base mais bon ça va avec l'environnement de la carte donc ça je trouve que c'est harmonieux par contre la couleur de la stabulation j'aurais peut-être mis une autre couleur ouais encore que non ça va ici l'on ensilage de base petit bâtiment en bois ouais ouais ça ça fait le taf là ici c'est quoi ça c'est que ça ça va pas appartenir pardon la ferme par contre après c'est si tu veux mettre d'autres bâtiments bah en fait tu peux pas quoi il ya la fumière il ya tout ce qu'il faut mais pour mettre d'autres bâtiments les gars c'est chaud time ce qu'il ya ce petit là mais après au moins d'acheter la parcelle à côté d'agrandir comme et bon après ça peut se faire il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci prenons un petit peu d'altitude là je vais voir un peu de jour là parce que sinon oh là bas le les rochers tout c'est joli effectivement l'environnement est très sympa à allons voir notre ferme ou ça me plaît les bâtiments là je trouve qu'ils sont hauts c'est joli on a une petite remorque les bâtiments sont jolis un peu dénivelé sur la ferme là le bâtiment est très sympa on a un silo ici ça ressort là j'imagine que c'est une stabulation donc quelque chose ah ouais si c'est c'est ça c'est une stabulation les gars ok on a tout le matériel de fenaison qui est là de tout c'est vraiment des bâtiments suisse allemand comme ça ce genre de bâtiment là où c'est pas haut de réstabilisation comme ça mais c'est joli franchement ici on est là on achète nos vaches là ok je suis en acheté sélectionné on va juste en acheter quelques-unes pour voir si elles apparaissent bien ah oui effectivement un petit passage où le pont et tout là est ce qu'on les voit dans la ferme dans la ferme dans les tables ici ah oui on les voit effectivement et après du coup elles viennent à un petit parc là le parc est pas grand mais ça fait le taf pardon donc il ya un petit bâtiment bois il ya quand même pas mal de matos pour des quand vous démarrez votre partie en mono fermier je vous montre aussi ici j'imagine que c'est la grange quoi pour ranger tout ce qui va être paille et après vous pouvez faire tomber tout ça là ok c'est sympa ce petit bâtiment la ferme est très jolie là effectivement vous aviez raison les fermes sont belles il n'y a pas de souci là dessus ok du bâtiment et pour eux du bâtiment du matériel pas dans les pendeurs à furent il ya un bol j'idée au fond ok bon ça on l'a vu c'est ici qu'est ce qu'on a ça que tout s'ouvre et tous donc c'est top ok oh la rousse et le match oh non mais pourquoi ne pas avoir mis la dut le venta après à côté mais la dut ça aurait été beaucoup mieux donc c'est le match je peux plus la voir enfin je peux plus la voir or le petit le petit la petite fausse le voir la fausse les gars non d'abord ça sera pas eu grand intérêt à part produire le plus beau il ya des chaises ok là pourquoi pas les pendeurs c'est sympa les petits corps coincident la ferme là ouais vraiment sympa avec la petite maison du coup là encore là du matériel où il ya un 900 mais non il ya 900 black ok alors vous commencez bien les gars vous commencez bien votre nouvelle ferme ici ok c'est très joli là le point de vue les gars il est top franchement que j'adore écoutez cette petite ferme est très sympathique est ce qu'on est on va peut-être voyager à travers à travers la campagne comme ça pour moi on va s'arrêter si on voit des choses ça on y a vu si je dis pas de bêtises on a tout vu les gars le petit cordeau est vraiment sympa il ya pas mal de bois donc j'imagine faire de la forêt on va les voir pour faire du bois du bois avec ça devrait être top le coin ici là avec les montagnes les petites falaises et tous là c'est les cailloux en plus d'une autre couleur un peu verdâtre et tout très sympa comme si de la mousse dessus ou je sais pas ici c'est quoi c'est un point de vente avec un barrage ouais ça c'est une sorte de barrage ici ouais c'est joli hein c'est joliment fait effectivement la map est très belle pardon je vois qu'ici à du bâtiment qu'est ce que c'est où ça sent la porcherie ça ça sent pas non ça sent pas l'odeur on le sent pas le cochon mais mais ça sent vu la forme du bâtiment et la porcherie pourquoi pas avec la fumière ici donc tout est prêt ça fait le taf aussi un petit bâtiment avec porte fermée ici qu'est ce qu'on a ça s'ouvre pas ça est ce que j'ai bien acheté la ferme et maintenant je les ai pas acheter et c'est pour ça que ça va pas hop voilà et là ça fonctionne juste pour voir s'il ya rien dedans ou quoi non il ya rien dedans c'est après c'est du bâtiment de base l'angard métallique là qui est pas mal ok il fait le travail il est profond celui là les gars vous pouvez en mettre du maté aussi sien il n'y a pas de souci ok pourquoi pas ce cette petite ferme il ya plein de petites fermes effectivement on va continuer d'aller par là bas alors les w c'est les prairies les balles les gars pardon voyez w11 en bas bas c'est une prairie en fait tout simplement on le sympa les petites îles au milieu du au avec les les décevages pas les algues et des algues au fond non je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est superbement fait franchement très beau travail de mapping il ya très très beau travail ici je vois qu'une autre ferme là ouais une autre ferme ici une autre ferme là où qu'elle a l'air jolie aussi cette petite ferme là avec le même style de bâtiment du coup il ya de la déco et des plaques on a des plaques ici comme pour faire des passerelles je sais pas trop quoi ça sert à passer du matériel ou autre pardon ok ici qu'est ce qu'on a rien du tout mais c'est un atelier un atelier qui sert pas d'atelier dans le jeu j'ai pas vu le petit logo tant j'ai bien acheté la ferme et que si je l'ai pas acheté peut-être non les je sais pas où je suis ici c'est bien acheté pourtant je vais arriver les gars désolé j'ai la gorge qui me gratte ok donc là du coup effectivement le stockage avec le petit bâtiment au dessus le petit voilà pourquoi pas pas trop mal fait que le bâtiment de base le silo base c'est joli c'est joli c'est joli là ici on a ouais c'est quoi ce truc qu'est ce que c'est que ce truc la menuiserie moulin grain menuiserie ok négocions en bétail on va les voir négocions en bétail ici ok avec j'imagine la vente de paille peut-être ici bref ça se vend là je pense j'imagine on peut checker vite fait la paille la papa et la papa et werner grain silo ok dans non c'est pas du tout là en fait bah non en fait c'est négocions en bétail mais ou alors peut-être le foin ah non ça se rend pas du tout là en fait c'est juste la déco avec du matos ici l'ami quoi c'est quoi ce truc c'est quoi ce truc c'est quoi comme outil ça non c'est une roteau bêche je sais pas c'est bizarre dire une roteau bêche pour c'est un outil qui est là en déco mais moi j'ai passé une roteau bêche une machine à bêcher quoi voyez ce que je veux dire ok la fausse alizier derrière là ça sert à quoi la fausse alizier ça sert à rien juste de la déco aussi hein ok ça on l'a vu ouais ça va être la filature ah non c'est le les produits laitiers donc il ya toutes les usines apparemment dans le de quoi faire le plan des véhicules avec des voitures qui attendait tout ça fait c'est stylé dessert juste là mais qui sont apparemment juste de la déco ouais 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 qu'est ce que j'aurais loupé bon après y'a pas grand chose de ce côté là il ya une autre ferme là je l'ai pas acheté celle là on n'a pas été la voir allez on va y la voir on va y la voir cette petite ferme alors elle est où elle doit être dans la forêt là elle a l'air d'être dans la forêt les gars cette ferme on dirait pas comme ça qu'il ya une ferme derrière ah oui d'accord ok voilà les moutons alors j'imagine ici les moutons elle est sympa la ferme à travers les arbres comme ça fait dans la forêt là au moins t'es pas embêté non franchement c'est bien pensé pourquoi pas dans la forêt tout c'est stylé ok ouais très belle map franchement vous avez raison la map est plutôt belle les bords de maps sont bien finis ah non désolé ouais 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 après il ya pas mal de parcelles on y a je crois 250 zones achetables 131 champs 18 prairies 7 points de vente cette ferme avec quatre étables des bâtiments parfois achetables voilà quelques nous aussi une route de campagne avec nid poule ok 50 objets de collision installé ouais je pense qu'on a fait un petit peu je pense que c'est ça les bâtiments qui disent achetables à non faites voir là ça doit être ça c'est ça les bâtiments on va les voir mais on va tester normalement si je vais là voilà ça fait en fait ça fait des petits bâtiments d'un point pour venir stocker votre foin votre paille du four à je sais pas à mal penser ça se permet de stocker venir stocker votre votre fourrage ici ou autre ou du matériel que vous utilisez pas tout le temps ça vous fait un autre un autre point de roule à maintenant on n'a pas été pour le métalliseur là la map elle remonte vachement la map est grande la map est très vaste a fait très très vaste le petit métalliseur là bon qui est pas exceptionnel mais que ça fait le taf ok on a un autre point de vente ici c'est ça c'est un autre village du coup un petit hameau un petit village c'est vraiment un petit hameau je pense effectivement on a une autre ferme là et là c'est pareil du coup j'ai pas je suis pas remonté jusque là je sais pas si je l'avais ok je l'avais autant pour moi donc l'appareil que même style de bâtiment c'est toujours pour lui au moins le même style mais bon tout va bien ensemble ça s'accorde bien quand il y a une sacrée marche à pour monter au pied toujours le même stockage ici abrité ouais un peu déco au sol des planches pareil là c'est pas mal entre bâtiments j'aime bien ça fait là une encore là bon ah oui encore ces tables et ces chaises il ya le même atelier qu'on a vu tout à l'heure et là oui on peut bien venir réparer nos véhicules ici et après ça se joue j'imagine sur une petite passerelle en bois oui une petite passerelle en bois plutôt sympa bon par contre il ya pas d'eau là le ruisseau il est à sec les gars mais bon ça y en a aussi qui sont à sec comme ça donc surtout en ce moment donc donc voilà je pense avoir fait le tour de la carte les gars je regarde je check mais on a bien vu tout près ses différents points de vente ça c'est le pour les pierres je vous ai montré la castle fichet elle sait quoi ça c'est pourtant c'est comme si on pouvait dormir ici dormir là non je sais pas non c'est juste un un nom c'est quoi ce parking ce parking pardon il sert à quoi là c'est quoi oh ah mais c'est c'est là on est vers les falaises là ah mais c'est un vieux château en ruines en fait non la castle c'est château donc oui oula 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 comment on fait pour monter ah ouais c'est là où il ya des marches j'imagine qu'on a un beau point de vue là non non alors là oula ok on peut-être pas s'aventurer jusque là tu as c'est quoi la oula oula mais je suis un fou moi je suis un fou moi les gars surtout que dans la vraie vie j'ai le vertige les gars même là j'ai la sensation vous savez ouais j'ai même là oh non non j'ai la sensation de vertige comme si j'étais dans la vraie vie les gars au premier degré voilà on est au point culminant je pense oh mon dieu ok 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 on va se calmer j'y fit rappelle toi que tu as le vertige mais c'est sympa le vieux château en ruines franchement c'est super bien fait que de la des buissons un peu partout du lierre sur les murs des franchement oula voilà cette là ça tient pas par grand chose il ya faudrait pas passer dessous peut-être pas trop s'amuser ok ici de la roche encore la falaise qu'on a vu tout à l'heure moi mais ça me fait la même sensation de vertige donc après il ya oui là par contre les pierres et cette mousse qu'il ya dessus j'irai eu ah non mais c'est pas assez que ça c'est pas en collision ça se passe ouais c'est trop stylé bah écoutez c'est sur ce beau point de vue voilà ce beau point de vue qu'on va se quitter j'espère que l'épisode enfin l'épisode la vidéo aïe un petit an en rubané en bas là tiens j'ai pas vu on est passé à côté pourtant mais je l'ai pas vu j'espère que ça vous aura plu c'est le cas un gros pouce bleu ça fait plaisir la vidéo aura duré un petit peu plus longtemps que prévu 19 minutes mais bon il fallait quand même vous tout voir comme j'ai dit merci à ceux qui ont tout précommandé qui ont tout acheté voilà avec le code du vide farmer voilà merci à vous pour votre soutien passez de bonnes fêtes mais j'espère que vous avez passé un très bon noël passez un préparez bien votre premier votre 31 votre 1er janvier enfin voilà le passage à la nouvelle année donc donc on se tient très vite au courant sur de nouvelles pour de nouvelles vidéos notamment une prochaine vidéo sur la ferme de l'espoir avec un nouvel épisode qui sortira si tout va bien demain voilà merci à vous d'avoir regardé la vidéo moi je vous dis à la prochaine les gars ciao j'ai fait